Au départ, quand on a parlé de possibilité de cette union, j'étais un peu comme tout le monde, un petit peu surpris et dit qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. La possibilité d'union dont parle le député Paul-André Colombagne, c'est celle de la majorité municipale sortante avec l'opposition nationaliste. Sur Porto V que cette nouvelle en a effectivement surpris plus d'un, tant les tensions ont parfois été fortes lors des anciennes élections. Pourtant, les opposants historiques que sont Jean-Christophe Angéline et Michel Giras qui ne s'en cachent pas, les discussions ont bien eu lieu. Il faut absolument, à une demande de dialogue, répondre par le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on sera prêt à troquer notre engagement politique, nos fondamentaux, notre investissement quotidien au niveau national de la Corse et sur la commune depuis des décennies pour un strapontin quelconque. L'entourage de l'actuel maire Georges Mel a confiance des rencontres, des rapprochements. Mais que tout cela débouche sur une liste commune paraît finalement très peu probable. Autre sujet sensible pour le PNC et Corsega Libre, la candidature dissidente d'un autre nationaliste, dont Mathieu Santigne. A cette difficulté s'ajoute enfin l'absence d'union avec les alliés naturels de Femmo à Goursiga. De là à faire un lien entre les deux problèmes, Jean-Christophe Angéline ne franchit pas le pas. On va parler clairement, est-ce que vous voyez une influence de Femmo à Goursiga derrière cette candidature ? Je ne veux pas croire que mes partenaires à l'Assemblée soient capables de déclencher pareilles offensives et en même temps qu'ils cultivent des liens de travail et d'amitié, je veux le croire, à la collectivité, soient ici partisans de la division et du conflit, notamment contre la démarche que je représente. En tête à Porto V que lors des dernières élections territoriales et législatives, la coalition PNC semble malgré tout se fissurer. La bataille pour la mairie paraît, elle, bien plus mal engagée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...